Le trône d'or. On a réussi. Ouais. Allez. Oh, bon sang, Nate. Regarde ses vêtements. Maud, XVIe siècle. Esteban, ça doit être lui. Oui. Pourquoi il est aussi bien conservé ? J'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre, il n'est pas resté là par choix. Soyons sérieux. Fais gaffe ! Vraiment ? Ok. XVIe siècle, espagnol. Je comprends pas. Ça voudrait dire... On va bientôt le savoir. Qu'est-ce que tu cherches ? Si j'aime juste... Le symbole des C. C'est une adresse. Tu penses à la même chose que moi ? J'ai arrêté d'essayer de deviner à quoi tu pensais. Ah, très drôle. Le voilà. J'avais raison. Le sym... Voilà ta preuve. Ça ne peut appartenir qu'à une personne. Frère Marcos. Il a tué Esteban. Non. Tu te souviens de ce que tu m'as dit sur le site ? Pas tué. Sacrifié. Esteban est mort. Pour les C.T. Sidadès. Un sacrifice pour sceller les portes de l'enfer. Grand-père avait vu juste. Ça, ça va changer l'histoire. La porte des dieux. Ils ont déclenché les explosifs. Impossible. Toute la caverne va s'écrouler. Ouais, c'est clair. Ça nous laisse peu de temps. Prends ce que tu peux et on se tire d'ici. C'est quoi, ça ? Écarte-toi. C'était dans le sac de Guero. J'ai sûrement dû l'activer sans faire exprès. C'est un compteur Geiger. Pourquoi Guero aurait un compteur Geiger ? Les rejets de la mine à ciel ouvert. Près du cimetière espagnol. Il doit y avoir des dépôts d'uranium dans les montagnes. Oh, mon Dieu. L'or. Il est radioactif. Tout s'explique. Bien. Bien. Je vais enfin pouvoir remettre à Monsieur sa médaille pour avoir découvert le pot aux roses. Qu'est-ce que tu fous ici ? On a pris le seul bateau. Je fais comme d'habitude, Drake. J'ai été plus maligne, toi. Je vais prendre ça. Hé, Chase. Je prendrai bien ton arme, mais... On sait tous que t'emportes pas. Hein ? Une minute. Qu'est-ce que c'est que ça ? Notre petite rose a une épine ! Non, rends-moi ça ! Oh, c'est important pour toi. Hein ? Eh bien, c'est très, très joli. Non ! Chase ! Non. Vous avez trouvé plein de super jouets ! Salut, beauté, je vais me demander où t'étais. Hé, tu savais depuis le début. Quoi, la chlore était piégée ? Bien sûr. Et le Général l'a découvert par hasard quand il avait l'amulette. On s'en fout. Clique, ça y est. Ça y est. C'est un peu comme de la musique, pas vrai ? Hein ? Et tu vas t'en emparer quand même. Oh, t'as l'air si surpris. Tu peux pas faire ça. Si ça arrive sur le marché mondial, les bijoux, les pièces, les prothèses en terre... Allez, quelques radiations, c'est pas la mort, hein ? Dante, réfléchis un peu. Pense à l'empoisonnement radioactif, aux millions de morts. Rends pas ton air dramatique, Drake. Hein ? Le tour est faible, c'est comme un rayon X ou 2. Hein ? Vous le sentez ? Et puis ça, ce petit truc, là, ça va finir dans un musée. D'ailleurs, qui visite les musées de nos jours, à part le troisième âge ? À qui ça va nuire, hein ? Ouais, ils ont dû se dire la même chose. À quelle heure de demander ? Eh oh, vous détestiez vivre entouré de tout cet or ? Hein ? Arrêtons-nous un instant pour pleurer les pauvres couiviriens. Bouh, bouh, oh, c'est moche. Allez, ça a pris un siècle ou deux, et ils ont vécu avec ça. En ce qui me concerne, je vais en inonder le marché noir avant que vous ayez pu dire « Hé, c'est quoi, ce grande beauté ? » Salopards, tu changeras pas ! Allez, Dieu ! Fais-moi ce que t'as ! C'est tout ce que t'as ! Je vais te tuer ! Je vais te tuer ! Haha, bien tenté ! Ordures ! Je vais te tuer ! Eh bien, bouffez du rocher ! Allez ! Allez ! Alors... Eh... He ! Oh ! pas du mal. Arrête, prêche ! C'est très fou ? C'est parti ! Oh ! Je ne peux pas courir avec un couteau, hein ? C'est parti ! Lève-toi. On s'en va. Bien. Bien. On aurait pu être partenaires, Drake. Tous les deux. Tout cet or, il aurait pu l'être à nous. C'est quoi ? Regarde-le. L'or est à toi. Mais une fois devant cette porte des dieux, je vais faire sauter les explosifs de Guero et condamner cette caverne pour toujours. Non, tu mens. Mais tu sais pourquoi ? Parce que c'est pas ton genre. Ah ouais ? Ah, elle a la princesse. Oh, fais gaffe, elle a un flingue. Elle nous a bien roulé, Drake. Tous dans sans salir les mains une seule fois avec toutes ces conneries sur le leur. J'ai même liquidé Guero pour elle. Tu sais quoi ? Tout le monde pense pas comme toi, tante. C'est toi qui te serres tes gens, pas moi. Oh, bien sûr. Reste donc là à nous regarder, nous entretuer comme des chiens. Et quand on sera morts, qui récupérera ce fabuleux trésor, hein ? T'es pathétique. Oublie-le. On s'en va. Alors bonne chance, mon vieux. Tu veux sortir d'ici, Ned ? Tu vas d'abord affronter mon armée. Tu veux toujours partir avec elle ? Le passage vers le lac. Oh, merde. Vas-y, commence à grimper. Drake. Drake ! Tu fais trop de sentiments. C'est Sully qui t'étonne. Voilà pourquoi tu finis toujours les mains vides. Les mains vides ! Les mains vides ! Les mains vides ! Ah ! Des hommes de Dante. Ils doivent pas savoir que tout est fini. Ok, reste ici. Pas question. Tiens, t'as pris l'âme de Dante ? Ouais, il a raison. Il est temps que je prenne les choses en main. Chase, écoute-moi. Certaines choses sont irréversibles. C'est un peu tard pour y penser, tu crois pas ? T'es prêt ? Ouais, ok. Mais reste derrière moi. T'es prêt ! T'es prêt ! T'es prêt ! T'es prêt ! Ah... Oh, mon dieu. C'est pour vous. T'as dit ! Hey, fuck, fuck, what's going on ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon dieu, Nate ! Par là, allez ! Dites-moi que je rêve ! Par là, allez ! Ces tics n'abandonnent jamais ! T'es prêt ! On s'arrête pas ! Allez ! On s'arrête pas ! Allez ! On s'arrête pas ! On s'arrête pas ! On s'arrête pas ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! On s'arrête pas ! Je ne sens même plus mes mains. Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh, Merde, On doit y aller. Chase MFP. On doit y aller. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merde. Merde. Oh, Merde. On doit y aller. Merde, on doit y aller. Oh, Merde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu vas bien ? Ouais. Allez, on passe par ici. Super. Oh non ! Pas plus de sacs ! Ah non, il doit y avoir une autre issue. Tu peux grimper ? Je ne vois aucune prise. Oh non, il doit y avoir une autre issue. Eh ! Sully ? Sully, t'es où ? Eh, là-haut ! Sully ? C'est qui ? C'est Sully ! Quoi ? Selon l'histoire. Allez, on file. Allez, bagnez-vous, on n'a pas toute la journée. Ok, ok. Ok, ok. Luke ! Voilà, ça devrait faire l'affaire. Merci, Monsieur Sullivan. Écoutez, si vous n'étiez pas arrivé… Je sais, c'est moi tout craché, un vrai ange gardien. Ah, et puis appelez-moi Sully. Il n'y a que les impôts qui m'appellent Monsieur Sullivan. Je vois. Merci, Sully. Attends, je vais t'aider. Ça… ça va ? Ouais, je pète la forme. Eh ben, vous faites la paire. Les Puiviriens vous aurez sacrifié illico. Très drôle. Il m'aurait sûrement rendu un fier service. Ok, je vais aller voir si ce coucou a assez de carburant pour nous ramener. Bonne idée. Eh ? Merci. De rien. Attends, je vais t'aider. Non, ça va, ça va. Aïe ! En fait, non. Ok. Tu vois, finalement, c'est pas si mal. Hé. Vous avez vu une amulette ? Eh bien, Dante avait tort. Je crois que tu vas pas repartir les mains vides. Ah non. Non. C'est à toi. Non, c'est pas à moi. Pas plus qu'à mon grand-père. Tu sais, je pense que Marcos avait raison. Ça… Sa place est en enfer ! Attention ! Ah ! Ah ! Oh ! Beau lancer ! Ah ! Merci. Tu te rends compte que c'était… la seule preuve… de tout ça ? Ouais. Mais… grand-père aurait compris. Crois-moi. D'ailleurs… Tu trouverais un autre moyen de récréer l'histoire. Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Dante avait tort. Tu sais, tu vas pas repartir les mains vides au final. Prêt, les tourtereaux ? Ouais, ouais, on arrive. Ouais. Ola, fais attention à ta jambe. T'appuies pas trop dessus, ok ? Pourquoi ça fait si mal ? C'est peut-être à cause de ta sieste sous une énorme statue. Ouais, c'est peut-être lié. Hum… Ça me rappelle. Chase, vous connaissez Buenos Aires ? Ah, s'il vous plaît. Marissa. Appelez-moi Marissa. Quoi ? Une minute. Pourquoi il a le droit de t'appeler Marissa ? Je croyais qu'il y avait que ton grand-père qui t'appelait Marissa. Eh bah, il me fait beaucoup penser à mon grand-père. Hé. Ça doit faire mal, ça. Hein ? Enfin bref. Marissa. Y'a un hôpital là-bas, avec les deux plus belles infirmières que j'ai jamais vues. Elles se battaient pour s'occuper de moi. C'étaient des déesses, ces filles. C'est l'histoire des deux déesses. Je l'ai entendu un million de fois. Ouais, bah, je viens de vous rencontrer et je suis sûre que je la connais aussi. Bref, elles étaient aux petits soins. Pour se casser une jambe, l'Argentine, c'est l'endroit idéal. Tu sais, la dernière fois celui-là, ça se passait à Sao Paulo. Eh, tu veux bien le laisser terminer. Prends-moi, t'as pas envie d'entendre la fin de l'histoire. Bref, la petite, elle s'appelait Maria. Oh, 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 Maria. Vous auriez vu, c'est laid. Et son frère s'appelait Isabelle. Ahaha. 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 C'est parti. Ahaha. Dès'un Pitt, la elephants a lonely leur vie Sous-titrage FR ? ... 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